Un regard sur l'islam. Cita Louamba. Un pasteur et théologien africain fait une étude extrêmement fine et poussée de l'islam et du Coran et compare la foi musulmane avec la foi chrétienne, le salut en Jésus-Christ et la parole de Dieu manifestée dans la Bible. Après avoir expliqué ce qui différencie l'islam du christianisme, l'auteur a rédigé une très belle lettre à mon ami musulman qui fait quatre pages, de la page 26 à 29, que nous vous conseillons vraiment de lire. C'est vraiment magnifique, c'est un chef-d'oeuvre à la fois de déclarations d'amour et aussi une manière d'annoncer l'évangile qui est vraiment admirable. Enfin, cette brochure se termine par sept études qui vous sont proposées pour mieux connaître la parole de Dieu, la Bible, en découvrir toute la richesse par de très nombreux extraits. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo les notes de l'éditeur, le plan de cette brochure et un extrait de cette fameuse lettre à mon ami musulman. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents mais aussi les cantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501